Bonjour à tous et bienvenue, je suis Jean-Baptiste Guégan et dans ce nouvel épisode du Parc et Haut-delà, nous allons revenir avec Vincent Chaudel de l'Observateur du Sport Business sur l'actualité du Paris Saint-Germain et de la Ligue 1 pour Paris United. Alors dimanche c'est le grand match, c'est le classico. La revanche pour les Marseillais suite au trophée des champions dans un contexte on va dire à minima compliqué. Paris sort d'une défaite à Lorient, on a donc perdu la première place de la Ligue 1. Quant à Marseille, c'est pas la crise, c'est au-delà. On a donc un entraîneur, Villas Boas, qui a donné sa démission, qui va être mis à pied. On a les supporters qui ont pris d'assaut la commanderie, générant une émotion qui a dépassé de très loin les simples frontières françaises. Et puis on a un diffuseur, toujours insolvable, un média pro, qui a réussi à obtenir de la part de la Ligue le droit de diffuser ce match alors qu'il ne paye pas depuis octobre. Tout va bien dans le football français et heureusement pour nous il y a quelques bonnes nouvelles. Neymar a signé ce classico, s'annonce finalement palpitant parce que on ne sait pas qu'il sera sur le banc de Marseille. On ne sait pas non plus qu'il sera aligné à Paris suite à la déconvenue bretonne de l'équipe de Pochettino. Et donc derrière ce classico, s'il s'annonce sportivement très déséquilibré, va donner lieu, on l'imagine bien, à une passe d'armes assez redoutable entre des acteurs qui seront revanchards, qui auront tout approuvé et puis des parisiens qui auront envie de montrer que cette équipe est digne de retrouver le sommet, c'est-à-dire le seul endroit où elle a le droit d'être, c'est-à-dire en tête de la Ligue 1. L'autre actualité de la semaine, c'est évidemment la clôture du mercato d'hiver. On s'attendait à un mercato très calme. On n'a pas été déçu. Le championnat de France a retrouvé une position qui était celle des années précédentes, c'est-à-dire un championnat qui vend avant de pouvoir acheter. Ce qui est surprenant, c'est qu'on n'est pas les seuls dans cette situation-là. Les Espagnols ont une balance aussi équilibrée que la nôtre. 21 millions de dépenses, 21 millions d'achats et de ventes. Et au niveau de la France, on est à 30 millions d'achats et 29 millions de dépenses. Le club qui a le mieux vendu, c'est l'Olympique de Marseille. Le PSG a été très calme, lui, puisqu'il n'y a pas eu de Dele Galli ou d'autres venues. Et donc, on arrive sur des échéances très importantes. Le classico, certes, dont Jean-Baptiste vient de parler, mais surtout la préparation à ce choc de Ligue des Champions contre le Barça, où finalement, un mercato calme n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, puisque ça veut dire un des effectifs très stables et peut-être de bonnes performances. En tout cas, on le souhaite. Plus que le classico de ce week-end, ce qui va être très important, ça va être l'échéance contre Barcelone au niveau sportif comme au niveau économique. Bonne semaine à tous, bon classico et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada